Alors Marjorie c'est une jeune femme de 30 ans qu'on découvre dans le roman une petite séquence où elle est enfant, une autre elle est petite fille, une autre elle est adolescente et on arrive au moment où elle est devenue une femme adulte qui sait ou croit savoir qui elle est, qui a une façon de vivre très précise, une façon de voir la vision, de voir les hommes très déterminés et qui croit qu'elle a tout gagné sur tous les plans et qui a bien construit sa carapace. Donc c'est une femme qui pour moi c'est vraiment une ligne droite, elle va vers ce qu'elle veut, elle veut obtenir quelque chose à n'importe quel prix c'est la meilleure, elle connaît parfaitement tous les codes du pouvoir des relations hommes-femmes et elle se croit très bien comme ça et donc c'est vraiment à la fois trop pleine, trop sûre et vide quelque part puisque le moindre choc va complètement faire exploser cette magnifique carapace dans laquelle elle s'était envisée. Alors j'avais l'idée de départ et une sorte de fil de trame de fil rouge à l'intérieur du texte lui-même, c'était l'idée qu'on vivait pas tout seul mais qu'on vivait avec les générations précédentes, avec les parents, avec les grands-parents et avec l'histoire d'un pays, d'un siècle et des guerres et j'avais envie de travailler sur comment est-ce qu'on met fin au passé, comment est-ce qu'on se libère du passé pour pouvoir exister, vivre dans le présent et se projeter dans l'avenir et donc ce personnage Marjorie c'est quelqu'un qui vit avec quelque chose d'enfoui en elle, qui peut être déterminé par ça ou pas, en tout cas elle ne sait pas, elle ne sait même pas d'ailleurs ce qu'elle a en elle ou vraiment qui elle est et qui va petit à petit peut-être comprendre ou laisser émerger à la surface quelque chose de très inconnu, de très profond en elle. Donc c'était un travail sur les générations à la base, l'idée de départ, vraiment l'idée séminale, c'est comment est-ce qu'on casse le fardeau, le destin familial que les enfants portent parce que leurs parents l'ont porté, que leurs grands-parents avant eux, c'était vraiment l'idée, on tord le passé pour laisser une ouverture pour le présent. Non, je ne suis pas certaine qu'elle ait bien dégagé de l'espace pour son avenir, mais en tout cas quelque chose du poids du passé a été sinon guéri, du moins découvert. L'écriture a été pas évidente parce que j'ai voulu écrire en première personne au présent, donc être vraiment dans cette inconscience de cette femme qui vit sans se poser de questions. Et donc, la façon troublante de se décrire à la première personne, un personnage m'a obligée finalement à renoncer à quelque chose de moi-même, notamment à une façon, je pense, de décrire poétiquement les choses pour rentrer dans sa dynamique à elle, son énergie, sa brutalité, sa volonté, sa violence. C'est quelque chose de très sec, de très neutre. Et de laisser de temps à autre émerger quelque chose de vertical, de plus profond, où apparaît la poésie, la métaphore. La première scène est une scène de communion avec le monde, de confiance, de tranquillité, et donc la poésie apparaît. Les autres scènes sont plus sèches, plus brutales, parce que l'enfance et l'innocence disparaissent. Et quelque chose de cette innocence peut-être, en tout cas de cet état de réconciliation avec le monde, réapparaît et elle découvre qu'est-ce que c'est qu'un corps, qu'est-ce que c'est qu'un corps qui sent et qui donc est en union peut-être avec le monde.